bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo je vais répondre aujourd'hui une question d'un lecteur qui n'arrivait pas à lire une vidéo en avi avec QuickTime alors si c'est le cas je vous invite à télécharger un VLC qui est un très très bon programme sur internet pour lire des vidéos donc vous allez taper dans google VLC je dirais même VLC mac je vous conseille d'aller directement sur le site de l'éditeur donc c'est VideoLan donc ça il faut le savoir mais bon voilà et ensuite vous tombez sur cette page et on va télécharger VLC vous voyez pour mac si vous avez au moins Snow Leopard c'est à dire la version 10.6 pour ça vous allez dans le menu pomme vous voyez ici je suis en 10.9 donc ça c'est bon si par contre vous êtes sur Leopard le 10.5 je vous conseille de prendre cette version là normalement 90% des gens maintenant devrait être sur Maverick ou à Montagnon en tout cas prenez cette version si vous avez un système récent il faut patienter quelques secondes avant le téléchargement de VLC donc c'est un point dmg c'est donc une image disque pour ceux qui connaissent pas vous voyez qu'il va se lancer ici le téléchargement donc il suffit d'attendre vous pouvez cliquer il m'annonce deux minutes restantes et une fois que le téléchargement sera fini on va tout simplement l'installer et je vais vous montrer deux trois manipulations pour faire l'installation en attendant si vous êtes sur Maverick on va aller dans le menu pomme préférence système puisque on a des préférences de sécurité qui peuvent nous empêcher d'installer VLC donc ici dans sécurité et confidentialité vous allez cocher vous allez déverrouiller votre cadenas rentrer le mot de passe de votre mac et vous allez bien cliquer ici sur n'importe où pour pouvoir installer VLC puisque VLC on n'a pas téléchargé sur le mac app store donc cliquez bien sur n'importe où comme ça vous serez plus embêté pour installer des logiciels sur votre mac je rappelle que sinon le mac app store vous trouvez quand même de nombreux logiciels gratuits ou payants et c'est quand même très pratique donc là je le lance pour ceux qui pour les débutants qui connaissent pas sur mac à partir de 10.6 leopards vous pouvez télécharger des logiciels ici c'est bien plus facile que ce qu'on va faire avec VLC mais enfin on trouve pas forcément tout ici ce qui est pratique sur la pp store c'est qu'ici vous avez tous vos achats donc si vous changez une machine ou que vous réinstallez votre système vous pouvez tout re télécharger ensuite c'est vraiment pratique voilà donc le téléchargement est en train de se terminer ici donc je vais attendre encore quelques secondes et on va installer VLC donc VLC c'est un point dmg ici donc c'est à dire c'est une image disque quand vous voyez des points dmg vous téléchargez les points dmg il faut double cliquer ensuite dessus pour pouvoir les ouvrir et ce qu'il y a à l'intérieur ensuite en fonction de ce qu'il y a soit il faut faire glisser le point app dans le dossier application soit si c'est un point pkg il faut lancer l'installer donc on va voir ce qu'il y a ici donc vous voyez on est bien dans le dossier téléchargement le l'image disque VLC est là vous voyez qu'elle fait 33 mégas donc je double clique dessus puisque c'est un point dmg donc l'image disque va s'ouvrir c'est exactement comme si je mettais un cd d'installation dans mon mac c'est pareil sauf que c'est virtuel et vous voyez qu'ici on a un point app donc l'erreur à ne pas faire c'est de double cliquer là dessus et de le lancer alors ça va marcher mais le problème c'est que le programme ne sera pas installé donc ce qu'il faut faire c'est prendre le point app et vous faites glisser sur le dossier application qui est là ou ici dossier application qui est là c'est exactement la même chose donc c'est strictement pareil voilà je vais glisser dans le dossier application bon moi je l'ai déjà mais je vais le remplacer donc en tout cas sur votre image disque quand vous voyez ceci vous faites ça vous faites glisser sur application voilà et votre programme est installé une fois que ça c'est fait donc là je l'ai fait deux fois pour remontrer la manipulation ne le faites qu'une fois une fois que c'est fait vous ferme la fenêtre on va éjecter l'image disque qui est ici voilà et le programme est installé donc après il n'y a plus qu'à aller le chercher dans votre dossier application je vais taper sur vl je tombe directement dessus et je peux tout simplement lancer vlc ici alors le plus simple c'est que si vous avez une vidéo à lire par exemple ça c'est un point move mais ça pourrait être un point à vie vous faites simplement un clic droit ouvrir avec et au lieu d'aller prendre quicktime vous allez prendre tout simplement vlc et votre vidéo va se lancer tranquillement ok voilà donc c'est très simple on vient de télécharger vlc on vient de l'installer et si vous voulez par exemple ça devienne votre lecteur par défaut je vais faire un clic droit lire les informations je peux lui dire que tous les points move maintenant voyez tous les fichiers de ce type là peuvent s'ouvrir avec vlc plutôt qu'avec quicktime et là vous faites tout modifier ce qui fait que maintenant si je double clic dessus c'est plus quicktime qui se lance mais vlc voilà merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires en dessous de l'article sur le blog et à très bientôt sur youtube smack